France Inter, le 7-9 La députée socialiste Aurélie Filippetti et votre invitée, Pascale Clark. Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. François Hollande qui annonce hier à Nantes la fin d'Adopi, c'est votre victoire personnelle ? On est dans une campagne présidentielle donc il n'y a pas de victoire personnelle. Non parce qu'il y avait des débats au PS. Je pense que c'est une victoire à la fois pour la création française et puis pour l'accès de tous à la culture, c'est-à-dire la démocratisation culturelle qui est l'un des grands idéaux de la gauche. Mais bien entendu, cette remise en cause d'Adopi, cette suppression d'Adopi, ne se fera qu'avec une nouvelle législation, un acte 2 de l'exception culturelle française qui permettra de refonder le droit d'auteur sur de nouvelles bases. Les bases c'est quoi ? C'est simple, on est à l'ère du numérique et tout le monde en est content d'ailleurs parce que c'est très bien que quand on habite dans un petit village rural ou quand on habite dans un quartier, dans une banlieue, qu'on n'a pas forcément accès physiquement à certaines œuvres, c'est bien qu'on puisse y avoir accès et tout ça, il faut le faire en respectant le droit d'auteur. Il y avait débat au PS parce qu'annoncer la fin d'Adopi risquait de braquer les professionnels du spectacle, d'autant qu'ils étaient plutôt pro-obris au moment des primaires. Ils sont pour cette loi Adopi. Est-ce que c'est l'amorce d'un divorce entre la gauche et les artistes ? Hier, François Hollande, quand il a fait son discours à Nantes, lors des Beasts, la biennale du spectacle vivant, il a été très très applaudi. Il y avait 2500 personnes. Mais ce n'est pas là qu'il a annoncé la fin d'Adopi, ce n'est pas pendant son discours. Si, en tout cas, il l'avait annoncé dans le discours, il l'a redit après. Moi, pendant les auditions que j'ai menées et que je continue à mener, j'ai rencontré plus de 80 personnes. Il n'y en a aucun de ces professionnels qui m'a dit qu'il était satisfait d'Adopi, tel que ça existe aujourd'hui. Oui, il y a eu des pétitions dans les journaux, des réalisateurs, des mondes du cinéma, en disant qu'il faut garder Adopi. Il y a eu une tribune nous disant, soyez attentifs aux droits d'auteur. Et c'est bien ce que l'on dit aux professionnels. On leur dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger le droit d'auteur ? Aujourd'hui, Adopi ne résout rien. Ça coûte 13 millions d'euros. On nous dit qu'il y a 12 millions d'euros qui ont été reversés aux ayants droit. Ça veut dire que c'est un déficit net. Surtout, ça ne protège en rien, puisqu'on sait très bien que les internautes se sont déplacés vers d'autres technologies, comme le streaming, par exemple. Alors maintenant, on nous annonce un Adopi 3. On voit bien qu'on est toujours en train de courir après la technologie. Aurélie Philippetti, est-ce que vous renoncez à poursuivre et à pénaliser ceux qui téléchargent illégalement ? Nous, ce qu'on veut faire, c'est séparer deux choses. D'abord, protéger le droit d'auteur, donc empêcher tout ce qui est contrefaçon marchande. Et là, il faudra appliquer le droit de la lutte contre la contrefaçon. Comment ? Le droit, il existe. S'il n'y a plus d'Adopi, comment fait-nous ? Les tribunaux sont saisis et donc, ils appliquent le droit, la lutte contre la contrefaçon commerciale. Ça, c'est très net. Donc, on veut renforcer la lutte contre la contrefaçon. On veut aussi développer, étendre les offres légales, les plateformes légales, parce que pour l'instant, elles sont encore insuffisantes, notamment dans le domaine du cinéma. Et puis, on veut surtout créer de nouvelles ressources pour la création. Et comment ? En prenant l'argent là où la valeur ajoutée est créée par ces nouvelles technologies. C'est-à-dire, d'une part, sur les fournisseurs d'accès à Internet, mais pas seulement, aussi sur les fabricants de matériel, sur les plateformes type Google ou Amazon. Parce que je rappelle que quand même, l'un de nos combats aussi maintenant, c'est le livre numérique. Et que le livre, il repose sur quoi ? Sur les libraires indépendants, pour les défendre, il faut avoir une taxation spécifique de sites comme Amazon. Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis, le FBI a fait fermer cette nuit l'énorme site de téléchargement méga-upload pour violation des droits d'auteur. L'Elysée s'en félicite cette nuit et vous ? L'Elysée s'en félicite, mais eux, ils n'ont rien fait contre le streaming. Puisque Nicolas Sarkozy... Adopi, c'était fait pour ça ? Non, non, non. Adopi, c'était fait contre les échanges, le peer-to-peer, c'est-à-dire les échanges de personne à personne. Qui sont, en fait, un échange entre particuliers. Aujourd'hui, le vrai problème c'est le streaming parce que ça, c'est du commercial. Et donc, nous, c'est ça contre lequel on veut lutter. Donc, vous êtes contente ou pas que le FBI ait fait fermer... C'est normal et nous, ce que l'on veut faire, c'est renforcer précisément la lutte contre ce genre de sites totalement illégaux qui font de l'argent sur le dos des artistes. Parce que nous, ce qu'on veut favoriser, en gros, c'est la réconciliation des artistes avec leur public. Ce que Nicolas Sarkozy a brisé complètement, et c'est la première fois dans l'histoire, où on a opposé des artistes et leur public. Et singulièrement, les jeunes, en criminalisant les jeunes parce qu'ils ont envie d'avoir accès à la culture. C'est quand même un comble. Pourquoi ce sentiment de flou dans l'ensemble, même si c'est un flou artistique ? Grand discours de François Hollande hier sur la culture à Nantes. Et que retient-on ? La fin d'adopi, point. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de grand projet culturel. Ou alors vous allez peut-être me le définir ce matin. Je pense que vous auriez dû être là à Nantes. Encore une fois, s'il a été applaudi, ce n'est pas simplement parce qu'il a parlé d'adopi. Non mais qu'est-ce qu'on retient à part la fin d'adopi, de votre politique culturelle à venir ? D'abord, une grande ambition, c'est quand on parle d'éducation artistique, on en a beaucoup parlé. Il y a eu le plan Langue-Tasca il y a quelques années, qui a été totalement abandonné par la droite. Et moi je pense que si on veut par exemple éduquer les jeunes à ce que c'est le droit d'auteur, ça passe par l'école. Et dès le plus jeune âge, si on veut avoir de nouveaux artistes et des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, qui aient accès aux pratiques artistiques, ça passe par l'école. Il faut les mettre en contact avec des artistes. C'est tout ce que vous avez à proposer sur le terrain de la culture ? Non, on a beaucoup à proposer. La défense par exemple du livre, la refondation d'un grand ministère de la culture, parce qu'aujourd'hui son budget a stagné, mais surtout il est dépouillé de ses missions. Ça va stagner pareil. Ce sont les établissements, le budget il sera sanctuarisé. Oui, ça veut dire stagner. Non, parce que surtout c'est ses missions qui seront redéfinies. Aujourd'hui les grands établissements publics ou les collectivités locales sont elles qui assument la politique de la culture. Il faut que le ministère retrouve son rôle là-dedans. Dernière question, est-ce que vous considérez que pour François Hollande, le discours du Bourget de dimanche est décisif ? Oui, c'est un moment important. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la culture, il y aura évidemment un passage sur la culture, parce que la culture c'est au cœur, au cœur non seulement d'un projet de gauche, ce n'est pas une ligne à la fin d'un programme, mais c'est une certaine vision de la société qui repose sur d'autres valeurs, que les valeurs marchandes, que l'argent, que la réussite individuelle. La culture c'est la curiosité, c'est la rencontre de deux subjectivités, c'est une aventure, une émotion individuelle et en même temps une aventure collective. Votre livre de chevet ? Mon livre de chevet ? Julien Gracq. Julien Gracq, voilà, là je suis en train de lire les carnets de guerre. Julien Gracq, voilà, là je suis en train de lire les carnets de guerre. C'est ça ? – Sous-titrage FR 2021